... Une association de créateurs de Lyon et des alentours qui mutualise un espace d'exposition, un espace de travail collectif. Et on vous sert à manger et à boire à toute heure. On a voulu absolument que ce lieu soit un espace de partage et d'humanité. Nous mutualisons des locaux et nous travaillons sur la mise en place de moyens logistiques pour faciliter la vie de tous ces acteurs. Ça nous permet de nous professionnaliser et d'arriver avec un projet qui est à son début et d'essayer d'évoluer ensemble. Notre mot-clé, c'est jouer collectif. On a des apéros tricots, du yoga, de la danse, des cafés spirituels, des rencontres d'artistes, une scène slam. C'est une envie de partager, toujours sous les arbres, nos actions, ce que nous faisons, ce que nous mettons en œuvre en termes de développement personnel, en termes de développement durable et de contribuer finalement, de démontrer qu'une autre façon d'être au monde est déjà à l'œuvre. Exceptionnel, enivrant, déroutant. Et puis on croit à l'authenticité d'une relation dans un quartier avec ses habitants, avec ses créateurs, pour qu'il y ait plus de vie et d'humanité, tout simplement. On a réussi à mettre en place plein d'événements, d'ouvrir l'hôpital sur d'autres acteurs que la santé. Donc il y a eu, avec la maison, la danse, hôpital et culture, où on fait venir des danseurs qui interviennent dans les couloirs, dans les chambres, des spectacles, un peu des apning. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre les jeunes en situation vraiment d'appliquer, et pas seulement d'avoir une approche théorique de la question de l'environnement. On travaille aussi avec eux sur la réutilisation des rebuts de production, et on fabrique par exemple des objets avec une approche aussi assez design, que l'on va ensuite revendre, au bénéfice d'une association qui apporte un soutien social à des jeunes apprentis ou lycéens qui ont des difficultés économiques. Il y a la possibilité ensuite de voler de ses propres ailes, ou de rester dans le groupe s'ils s'y sentent bien. Notre activité c'est de faire à manger. Oui, 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 c'est bien vrai. On a choisi une cuisine écologique, avec des produits sains, des produits bio, qui proviennent d'agriculteurs locaux. Donc en fait nous sommes opticiens fabricants, ça veut dire que nous avons décidé de créer nos propres modèles pour ne vendre que du français. Voilà. Et montrer qu'on pouvait faire de magnifiques choses en France, même dans l'industrie, et être moins cher que les lunettes importées de Chine. Donc ça c'est un vrai défi au quotidien. Et dans la limite du possible, on cherche d'utiliser aussi les produits bio. On a une boutique en fait de prêt-à-porter pour hommes, et on motive nos clients à consommer de manière respectueuse, en leur proposant de ramener leurs vieux jeans lorsqu'ils achètent un nouveau jean. Pour changer, il faut passer à différents stades. Tous ces stades, on les connaît dans nos changements. Quand on va faire des nouvelles actions, on n'a pas l'habitude de le faire. Pour des clients, c'est la même chose. Quand ils ont un nouveau mode de consommation qui leur est présenté, ils vont vivre différents stades de changement. Il va falloir s'y approprier. L'idée, c'est à chaque fois d'expliquer la démarche, comment a été conçu le produit, comment il a été envisagé, expliquer en quoi il est co-responsable. Ensuite, on essaye également, quand on peut, de ramener nos déchets, de faire du compost. Voilà, de ramener les déchets à la terre. Et on est en train de creuser dans la cave. Avec vous, sous-chef cuisinier, on va tout le temps au marché de la Croix-Rousse. On est aussi convaincus que, quand on s'attache à un produit, on le conserve plus longtemps, ou alors, si on veut s'en débarrasser, on l'offre à quelqu'un plutôt que de le jeter. On sélectionne tous nos fournisseurs en France, que ce soit pour la matière, mais également pour les différentes étapes de finition. Et même les machines sur lesquelles on fabrique les lunettes sont fabriquées en région lyonnaise, avec des pièces mécaniques qui proviennent de la région lyonnaise. Une cuisine créative, joyeuse, végétarienne, parce que c'est un geste écologique fort, voilà, de manger moins de viande. C'est bon pour la santé, pour la planète, et pour tout l'écosystème. Bon, on y va, on y va, on a quelque chose à préparer. Oui, pour demain, oui, mais pour les 25 enfants qui doivent venir à la cafétine. Bon, ciao, ciao. Notre bonne pratique à nous, c'est la réduction des déchets. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec votre bidon vide, comme ceci, et on le remplit avec des produits d'entretien, les chiffres, liquides vaisselle, adoucissants, enfin, tout ce dont on a besoin au quotidien. Évidemment, il y a eu une formation du personnel. Nous leur apprenons à faire des économies d'énergie, en éteignant les lumières systématiquement, et surtout des économies d'eau, en limitant leur consommation pendant leur travail. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais chaque fois que vous faites un petit clic sur Google, vous consommez autant d'énergie que pour faire un petit café, votre petit expresso du matin. Notre volonté est de faire peu, mais de faire bien. On a réduit la taille de nos flyers. Cette année, on a travaillé sur du bifly, donc utilisé le recto et le verso avec un autre événement. Chaque membre du personnel, avec sa personnalité et avec ses mots, peut présenter à tout type de client nos engagements. Et aujourd'hui, cette bonne pratique, on a vraiment vu qu'elle marchait, car tout le monde est prêt et est à l'aise aussi, surtout, à présenter, à renseigner, et surtout à sensibiliser notre clientèle. Ce qui est facturation, se fait uniquement en ligne, donc pas d'impression. Éviter les gros fichiers très lourds, attachés, donner plutôt un lien. Alors voilà la maquette de ce que nous sommes en train de réaliser avec des élèves de bac pro ébéniste. Souvent, on me demande, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est du bois, qu'est-ce que c'est ? C'est des graines, c'est du bois. Et pour moi, c'est évident, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Alors voilà, c'est juste, ça vient de ça, d'une pomme de pain qui est ramassée par terre et qui est sèche. Et on fabrique comme ça des immeubles, entre guillemets, qui vont être installés vraiment dans la ville de Lyon. Et ici, on en a fabriqué 11 qui vont être installés à Gerland. Et ces zones-là servent à aménager l'habitat pour les abeilles sauvages. Ce sont les clients qui m'apportent les sacs lorsqu'ils ont fait des achats dans d'autres boutiques. Et moi, quand je vends les produits, je les mets dans ces sacs-là. Voilà, tout simple. Ce n'est pas facile qu'il ne faut pas essayer. Nous-mêmes, nous avons un comportement le plus vertueux possible avec une indemnisation relativement forte des transports en commun. C'est tout neuf, c'est la prime de déplacement à vélo qui a été instaurée il y a deux mois peut-être. Donc de 35 euros par mois. La trappe mousscope, c'est des véloves pour tous les salariés de l'assaut et pour toute l'année. On se fait livrer le pain à vélo par la bicyclette et qu'on livre nous-mêmes nos plans à vélo. On incite au maximum l'ensemble des participants à venir avec les transports en commun, faire du co-voiturage parce que c'est aussi plus sympa de faire du co-voiturage. Ce serait bien que tout le monde s'y mette comme ça on n'aurait pas besoin de porter ses masques. Je pense que la bonne gouvernance ce n'est pas l'égalité entre les salariés et les patrons que les patrons c'est transmettre des valeurs, un métier, des envies et des rêves aux gens. Quand on a créé notre structure, c'est qu'on s'est tout de suite doté d'un comité ami critique. Alors pourquoi un comité ami critique ? Quand on est une petite société coopérative, en fait on est un peu mené dans le guidon et c'est intéressant d'avoir des personnes extérieures qualifiées complémentaires, des hommes, des femmes, certains plus jeunes, d'autres un peu plus âgés et qui sont là pour nous donner un certain recul par rapport au quotidien et nous aider aussi à prendre les bonnes décisions. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour avoir une reconnaissance sur la scène locale. Nous avons mis en place un système de recrutement qui vise à éviter toute discrimination et donc plutôt que de recruter sur CV, nous recrutons par la valorisation d'une expérience pratique. Je crois que l'important c'est déjà d'être présent dans les réseaux, d'avoir une envie de mutualisation et ensuite si on est dans les bons réseaux professionnels qui correspondent à nos attentes, nous trouverons les moyens de faire les choses ensemble. Moi ce que j'aime bien à Soline, c'est qu'on chante dans les cuisines. Imaginez un espace de 2 à 3 000 mètres carrés avec en rez-de-chaussée des équipements publics, salle de réunion, salle de conférence, cafétéria bioéquitable. C'est-à-dire pareil, on a mutualisé les terres et une année il y a un paysan boulanger avec son blé, l'autre année c'est nous avec deux loges et la troisième année c'est du légume de plein champ ou un engrais vert. Voilà, je parle très technique, je suis désolé. Nous on va vous parler d'innovation. Ah parce que l'ESS, moi je croyais que c'était un truc de vieux, c'est pas des postes 68 arts, non ? Ben non, chez le district solidaire on est tous, il n'y a pas d'âge, c'est intergénérationnel et on vient tous apporter nos compétences en fait. L'idée c'est de démontrer que c'est possible de changer les choses. Et alors pourquoi est-ce que nous sommes innovants ? D'abord parce que nous sommes un cabinet de recrutement ancré dans l'économie sociale et solidaire, ça c'est un positionnement qui n'est pas courant. Ce qui est important c'est l'équipe, ce sont les hommes et ce sont des personnes extraordinaires puisque 100% des salariés sont des salariés handicapés. On crée des événements sur mesure et on se balade chez les habitants en faisant des expositions d'art plastique associées à des dégustations de vin. Et donc en fait par ce biais-là on soutient la création locale. En fait l'innovation c'est de faire en sorte que chacun puisse venir chez le district solidaire, apporter ses compétences très sérieuses qu'il acquiert dans l'entreprise mais aussi ses passions, du temps et mettre ça au service du développement et de la mise en route d'une nouvelle activité locale et qui fasse sens. Et pour valoriser cette équipe extraordinaire, dans nos futurs locaux, ce qu'ils ne savent pas encore c'est qu'ils vont avoir une salle de détente avec appareils de massage, avec vélo d'appartement d'entraînement médicalisé, avec une ouïe, alors bon on ne peut pas se la jouer start-up mais c'est comme ça. Donc on va les chercher en pédibus à la sortie de l'école et on les ramène à la cafette. C'est comme le subcommandant Marcos, moi je suis le subchef cuisinier Maurizio. Les personnes nous prêtent leur lieu, leur maison et également leur réseau. Donc en fait sans monnayer, sans argent en fait. Et dans des lieux atypiques, comme des gares, des choses comme ça. Les logiciels libres et l'open source sont également deux notions fondamentales que nous utilisons et sur lesquelles on va retrouver une notion de bien commun, d'ouverture, de liberté. Nous avons dans la salle d'attente des tabourets mais pour les clients qui arrivent, ils ont le choix entre le café et entre le vélo d'appartement pour aussi se détendre un moment. Traboulomaton, une sorte de photomaton. C'est ça. On peut parler, s'estimmer. Et surtout une manière intéressante de capter la mémoire d'un événement, d'un lieu, d'une organisation. Ouais, de capter une énergie, des interactions entre les personnes, des rencontres. C'est ça. Au revoir. Oh non, ça fait couillon ça. Ça fait Miss France. Je fais Miss France. Je fais Miss France.